africains africaines bonjour ivoirien 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 ivoirienne bonjour hier j'ai fait une publication relative à ce qui se passe au burkina faso au mali en guinée au cameroun au congo et j'ai dit que j'apportais ma compassion suite à cette publication il y a eu une multitude d'avis un débat très enrichissant en a découlé et ce matin je me suis dit qu'il fallait que je fasse un direct relativement à ce que j'avais dit dans la publication merci à wadraogo mais comment tu as su et j'ai perspicace merci en tout cas ce que je vais dire ce matin est très sérieux ça me ramène à la vidéo culte que j'ai fait le 15 juin 2017 et dans le titre était la symbolique du ballet plus que jamais ce thème est d'actualité regardons aujourd'hui notre afrique regardons la avec objectivité sans passion quel est notre bilan cette vidéo va être longue et je suis sûr elle va être longue donc je suis vraiment désolé j'aime pas trop faire des longs directs maximum quand je fais ces 40 minutes mais le sujet est tellement important que je pense que ça va être plus long que d'habitude et il faut que ce soit plus long regardons notre afrique aujourd'hui oui guedi regardons objectivement notre afrique berceau de l'humanité nous sommes en 2019 et regardons nous aujourd'hui à quel niveau nous sommes je préviens encore que ça va être longue directe parce que le sujet très important faisons notre bilan aujourd'hui regardons l'occident regardons où il est arrivé et puis regardons nous à quel niveau nous sommes regardons comment nous sommes traités dans le monde nous les originaires du continent africain moi je vis au québec et c'est le seul seul c'est l'exemple que j'ai jusqu'à aujourd'hui les gens sont convaincus que en afrique tout le monde est pauvre tout le monde vit de mendicité tout le monde vit dans des huttes dans des cases tout le monde est convaincu que nous vêtons vêtissons en tout cas je viens de prendre un verbe qui me complique un peu la vie nous nous habillons de feuilles nous avons encore les cash sex les gens sont convaincus de ça je répète encore pour une dernière fois que ce direct va être long il va être long quand je suis arrivé j'ai fait deux mois à montréal je n'ai pas aimé et j'ai déménagé dans une région du québec le saguenay lac saint jean merci guédi mais le devoir nous appelle donc on est obligé de se lever tu vois non donc j'ai si allé habiter au saguenay lac saint jean précisément au lac saint jean j'utilise toujours des choses passées pour pouvoir illustrer ce que je dis j'ai fait un jour une publication où j'ai dit que j'étais dans un bus et les gens parlaient lingala ça riait à gauche déployée je n'avais pas aimé j'ai eu des commentaires insultants comme si j'étais en train de rabaisser le lingala non vous n'avez pas compris le fait d'avoir quitté la côte d'ivoire et d'être venu m'installer au québec m'a donné de d'aimer encore plus qui je suis à cause de certaines questions que les gens me posaient quand j'étais au lac saint jean j'étais devenu l'icône de l'immigration africaine parce que jamais je n'ai accepté qu'on me crache dessus parce que je suis foncé non les témoignages sont là vous pouvez encore les voir au lac saint jean moi marie gabrielle c'est moi qui est démystifié cette afrique pauvre les gens ils n'ont que cette idée pourquoi parce que les gens vont faire des reportages en afrique mais ils font pas des reportages à bidjan ni à je sais pas moi à dakar ou bien je sais pas à cotonou ils vont dans les villages réculés et ils vont faire des reportages de personnes qui sont pauvres dans les villages et c'est ce qu'ils présentent et jusqu'à aujourd'hui nous nous en 2010 certaines ne croient pas que en côte d'ivoire il puisse avoir une un endroit qu'on peut appeler le plateau il croit pas ça moi par mon attitude j'ai changé la mentalité de plusieurs personnes dans cette région et j'en suis fier j'ai je le dis sans modestie honnêtement là parce que les gens me voyaient habillés dans mes maxi et dans mes pagnes les gens n'en revenaient pas certains s'approchaient pour toucher et j'expliquais que c'est fait à base de coton des gens ont changé leur façon de voir l'afrique grâce à mon attitude au lac saint jean quand on devait parler d'immigration c'est marie gabrielle qu'on invitait sur les plateaux j'ai fait les plateaux de télé là plusieurs fois ici au québec radio canada est comme était comme mon salon de la région et plusieurs personnes ont changé leur perception de l'afrique à cause de la façon dont je me présentais à eux à un moment donné j'ai commencé à faire des présentations powerpoint dans les écoles dans les résidences pour personnes âgées avec l'organisme porte ouverte sur le lac qui me chapeautait et les powerpoint que je présentais il y en a qui doutaient que ça venait vraiment de la côte d'ivoire donc de l'afrique parce que les gens sont convaincus que nous sommes pauvres à cause de vision mondiale qui est un organisme humanitaire qui demande des aides pour l'afrique et tout ça là donc on présente toujours des enfants sales avec la morve qui sort du nez avec des gros ventres c'est ce qu'on présente et jusqu'à aujourd'hui c'est l'image que les gens ont de l'afrique même quand les enfants mangent on les présente avec des morceaux de nourriture autour de la bouche avec de la nourriture qui dégouline des doigts on présente toujours sous le mauvais jour notre afrique alors que quand je suis dans un bus et que des gens se comportent de façon incivil moi ça me fait mal parce que ce sont des gens de ma couleur des gens de mon peuple ça me fait mal parce que on continue de véhiculer cette image de sauvagerie il ya un minimum qu'on est dans un endroit public il ya un minimum qu'on est dans un endroit public tu montes dans un bus ils ont commencé la discussion hors du bus ils sont montés dans le bus ils ont continué la discussion ils sont allés s'asseoir il y'a un couloir dans le bus il y en a qui étaient assis d'un côté d'autre d'un côté et puis causait mais ils étaient obligés de parler fort et puis riaient comme s'ils étaient dans leur salon et je parle des blancs là qui se regardaient mais moi j'avais mal d'être assise là j'avais mal d'être assise là parce que ça vient confirmer qu'on dit que les africains là c'est déjà qui manque d'éducation or l'éducation c'est chez nous ça vient et j'ai fait six ans au lac saint jean l'afrique était respectée j'en suis convaincu et il ya des gens qui ont dit marie gabriel était ici grâce à marie gabriel on a su que l'afrique n'est pas pauvre je ne dis pas qu'il n'y a pas de pauvreté j'ai jamais dit qu'il n'y n'y a pas de pauvreté mais j'ai voulu présenter aux gens l'autre côté l'autre image de chez nous avec mes habits mes habits seulement mais maxi mais boubou seulement on réussit à à changer la mentalité ce qui n'avait pas le courage de m'approcher voyager c'est comme si on s'habille chez nous et j'en était fier et nous n'avons pas compris que les gens veulent nous maintenir dans cette danse et dans ce cadre nous ne l'avons pas compris moi j'ai compris beaucoup de choses en sortant de la côte d'ivoire j'ai compris beaucoup de choses en me mettant sur facebook je me suis formé sur facebook même si on dit que c'est n'importe quoi facebook facebook n'est pas si n'importe quoi qu'on croit j'ai changé ma perception d'un certain nombre de choses sur facebook et le fait d'être sorti de la côte d'ivoire m'a rapproché des autres africains c'est vrai je dis que je suis ivoirienne ça c'est une vérité je peux pas le changer je suis africaine c'est vrai mais je suis ivoirienne mais quand je vois un noir passer dans la rue quelque part je souris mais il ya des noirs ici là aujourd'hui quand tu les regardes tu les souris il détourne le regard tu leur dis bonjour ils répondent même pas bon c'était l'introduction parce que cette vidéo va être longue nous n'avons pas encore compris que nous sommes victimes d'un système et ce système ne va jamais vouloir nous laisser sortir de l'eau jamais vous avez vu ce qui s'est passé en russie avec le discours de natalie yam vous avez vu les contes les conséquences de sa prise de position ce que ça lui a entraîné vous croyez que ces gens avant nous vont nous laisser comme ça sorti la symbolique du ballet que j'invite certaines personnes à aller revoir vous cherchez seulement sur youtube sur facebook la symbolique du ballet vous allez voir ou bien si vous allez sur youtube la symbolique du ballet vous allez réécouter ça ça a été une inspiration subite que j'ai eu et puis j'ai fait la vidéo aujourd'hui ça va pas au burkina faso on peut déjà on peut déjà dit on peut déjà dire que les morts en atteint ont dépassé la centaine au mali au congo au cameroun en guinée à côté de la côte d'ivoire ça ne va pas en afrique mais nous sommes encore dans les histoires de oui les burkinabés sont venus attaquer la côte d'ivoire donc on s'en fout de ce qui leur arrive mais c'est 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 dommage c'est dommage parce que de la façon les gens utilisent les populations dans nos pays divisés à travers la religion et à travers les partis politiques c'est la même chose qu'on utilise pour nous séparer burkina faso mali et puis si ils ont le problème c'est le problème nous n'avons rien compris et pourtant l'histoire est un témoignage je vais vous lire quelque chose que j'ai cherché sur le net on dit qu'il ne faut pas parler des juifs mais moi je vais je vais en parler une histoire d'une dame je vais la lire et puis on va continuer ce direct va être long mais il est grand temps que nous sortions de l'enfance il est grand temps que nous sortions de l'adolescence parce que nous nous sommes encore adolescents nous sommes encore des bébés malgré les événements qui nous arrivent nous ne comprenons rien nous n'ouvrons pas nos yeux nous n'ouvrons pas nos oreilles on reste encore dans le comportement d'école primaire hier là tu m'as tapé donc aujourd'hui là on te tape je m'en fous à un certain âge à un certain moment de notre vie on doit être conscient de ce qui se passe autour de nous et tirer les leçons en fonction de ça l'ajusteur du ghetto iréna sendler ouvrière membre de la résistance polonaise fut arrêté par les nazis pour avoir sauvé 2500 enfants juifs du ghetto de vassovie durant la seconde guerre mondiale iréna sendler était une polonaise qui a sauvé 2500 enfants juifs oh vous savez ce que ça veut dire la pologne par rapport aux juifs elle était polonaise mais elle a sauvé 2500 enfants juifs du ghetto elle a été arrêtée pour ça et elle a été considérée comme traître à sa nation elle a eu les membres brisés pour avoir sauvé des enfants juifs pour avoir sauvé des enfants juifs pourtant elle était polonaise mais je pense que je vais arrêter là j'ai fait le résumé c'est bon elle allait s arranger pour entrer dans le ghetto avec une charrette et chaque fois qu'elle sortait et cachait un bébé dans la charrette pour sortir un bébé juif et ce genre d'exemple il y en a des milliers dans le monde depuis que l'humanité a connu des guerres c'est sûr que des vietnamiens ont sauvé des américains j'en suis convaincu c'est sûr que des 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 américains ont sauvé des vietnamiens j'en suis convaincu bon je vais laisser l'occident chez nous dans mes recherches hier parce que j'ai préparé le direct d'aujourd'hui en fonction des du débat qui s'est qui qui a découlé de ma publication je dis il faut que je fasse un direct demain donc je suis allé faire mes recherches et j'ai cherché j'ai facilement trouvé parce que pour eux les choses sont très documentées au rwanda il y a des tutsis qui ont sauvé des hutus il y a eu des hutus qui ont sauvé des tutsis il y a des peuples qui se sont opposés à leur gouvernement qui s'attaquaient à d'autres plus plus faibles ça existe et je suis convaincu que pendant la crise ivoirienne il ya des ivoiriens qui ont été sauvés par des burkinabés j'en suis convaincu même si à l'époque blaise combaoré avait donné des instructions pour emprisonner tous les ivoirien qui franchissait la frontière ils ont été emprisonnés mais il ya des burkinabés qui ont donné à boire à des ivoirien parce que quand l'humanité tombe dans la noirceur les yeux de l'amour s'allument les yeux de l'amour s'ouvre alors quand je fais une publication et puis je dis que j'apporte ma compassion aux frais de burkina faso du mali du congo du cameroun de la guinée et que des gens viennent faire des commentaires pour dire que je m'en fous de ce qui arrive au burkinabé parce qu'ils nous ont attaqué à l'âge où je suis arrivé à l'âge de la compréhension des choses où je suis arrivé je ne peux pas accepter ça parce que ce ne sont pas les burkinabés qui ont attaqué la côte d'ivoire c'est un système mis en place qui a attaqué la côte d'ivoire et partout ailleurs il ya des gens qui vont cautionner ce genre de choses et ce sont ces gens là qui posent ces actes là tous les burkinabés ne sont pas des assassins d'ivoirien mais la côte d'ivoire a posé des actes pas le passé il ne faut pas l'oublier même si ça fait mal c'est la vérité la côte d'ivoire a été bras séculiers de la france pour déstabiliser des pays environnant alors quand nous avions nos problèmes les autres s'en fichait justement parce qu'ils avaient ça en coeur et aujourd'hui ils ont leurs problèmes nous on a ce qui nous est arrivé en coeur mais c'est quand est-ce qu'on va sortir de ce cercle infernal à un moment donné il faut que ça s'arrête il faut qu'on brise cette chaîne parce que tant que nous serons comme ça les gens continueront à venir nous piller parce que pendant que ça pleure au burkina faso que toi tu fais ta soirée tu fais ta danse parce que tu es content parce que tu dis c'est bien fait pour eux ils sont venus nous attaquer c'est tous les burkinabés qui ont attaqué il ya des burkinabés qui sont nés en côte d'ivoire qui ont leur citoyenneté burkinabé qui sont fiers d'être en côte d'ivoire et qui participent pendant qu'il ya d'autres aussi qui ont de mauvaises intentions ça fait partie de l'humanité comme il ya des ivoiriens qui ont attaqué leur propre pays sur le guillaume la c'est un burkinabé on va appeler un chat un chat sur le guillaume c'est un burkinabé sur le guillaume c'est un guillaume c'est un sénégalais c'est un gagné sur le guillaume c'est un ivoirien qui a attaqué son propre pays alors donc si sur le guillaume il a attaqué son propre pays la burkinabé va faire quoi guiné va faire quoi malien va faire quoi mais si on reste dans cette posture on s'en sortira jamais et je pense que nous qui sommes sur facebook c'est parce qu'on a un certain niveau d'instructions et c'est un niveau d'analyse c'est pourquoi nous sommes sur facebook une femme qui est dans un village perdu quelque part là bas qui n'est jamais à l'école qui sait même pas que facebook existe elle elle peut dire ça elle peut dire ça elle peut dire non ils sont venus tuer mais toi qui est sur facebook qui voit passer des choses tu vois des vidéos je suppose tu les regardes tu les écoutes tu es capable de faire la part des choses à un moment donné de ta vie notre président au frère boigny c'était pas un saint c'était le bras séculier de la france ils ont déstabilisé des pays mais à un moment donné il faut qu'on arrête de rester dans cette posture parce que eux ils ont les problèmes aujourd'hui je m'en fous il faut qu'on arrête ça regardez l'amérique latine l'amérique latine est pauvre l'amérique latine se débat comme l'afrique mais elle a été pillée aussi l'amérique latine a été pillée volé de son nord on l'a inculqué et inoculé des maladies des virus pour les fait disparaître pour pouvoir exploiter les richesses de leur sous sol nicaragua je me rappelle quand j'étais petite quand j'avais 8 en 9 ans quand on allumait la télévision le journal c'était nicaragua dans les années 77 76 77 nicaragua je savais pas ce que ça voulait dire et ils sont morcelés on les a mis les uns contre les autres comme ça aussi et quand ils ont commencé à attaquer un pays l'autre pays s'en fichait regardez l'amérique latine aujourd'hui c'est tout ceux là qui veulent aller aux états unis ils ont été pillés ils ont été tués ils n'ont pas fait franc et c'est ça qui en est arrivé à l'afrique oui les burkinabés sont venus tuer les ivoiriens c'est tous les burkinabés qui ont tué les ivoiriens c'est tous les guinéens qui ont tué les ivoiriens sortons de ça c'est enfantin et regardons notre afrique là où elle est aujourd'hui tous ces gens qui traversent la méditerranée là c'est pourquoi justement parce que nous sommes comme ça nous ne sommes pas unis sinon comment comprendre que la dame je connais pas son nom je ne retiens pas son nom haricane haricana elle est elle est renvoyée de 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 l'organe de l'union africaine par des propres africains parce que nous n'avons pas compris que nous faisons le jeu de ce qui nous veulent comme ça l'amérique latine aussi est pauvre comme l'afrique l'amérique latine aussi a été pillée nicaragua belize honduras chacun dans son petit coin sans salvador ils ont été exterminés les astèques les incas pour pouvoir voler leur or et on a fabriqué des histoires pour leur coller sur la peau oui ils sacrifiaient des filles oui il faisait comme ça pour justifier les génocides la même chose en afrique et aujourd'hui nous sommes en 2019 et à l'internet on n'a pas encore compris ça excusez moi je suis un peu souffrante mais le devoir m'appelle je peux pas rester dans le lit pendant que ça fait comme ça là il faut que nous comprenions c'est nous qui sommes allés à l'école nous qui sommes sur facebook là qui voyons des choses c'est nous qui pouvons parler à nos parents qui sont dans les villages c'est nous qui pouvons relayer l'information on n'a pas compris en Côte d'Ivoire on n'a pas encore compris que nous sommes divisés pour qu'un système puisse perdurer et ça se répercute au niveau continental ça se répercute au niveau continental on utilise l'un d'entre nous qui est là pour faire pour déstabiliser les autres pays quand ils ne font pas ce qu'ils veulent il faut boigner la fête oui c'est le président de mon pays mais c'était pas jésus-christ ça fait mal mais c'est la vérité et certains burkinabés savent cette vérité ça leur fait mal la mort de sancara j'ai pas les preuves c'est vrai mais on a certaines preuves aussi que au feu boigny a été le grand déstabilisateur des autres pays on a ces preuves là aussi donc parmi nous là il ya des ivoiriens qui ont fait mal à leur propre pays et qui continue de faire mal à leur propre pays tu vas aller parler de burkinabé mais dans ton propre pays là ceux qui sont venus attaquer ton propre pays faut parler d'eux nous n'avons rien compris et ça continue nathalie yambe empêcher interdit de séjour en france et on n'a pas encore compris ce que ça veut dire mais on va continuer à nous à nous à faire de nous ce qu'on veut on va continuer à faire de nous ce qu'on veut les gens pleurent au burkina faso même si on est venu attaquer ton pays le burkina faso puis ça puis ci et puis ça là c'est des êtres humains d'abord peut-être même que ceux qui ont été tués là c'est des gens qui n'étaient pas contents de ce qui se passait pour ton pays tu n'en sais rien tu n'en sais rien à un moment donné il faut regarder la vérité en face et puis faut l'accepter même si elle te dérange moi ils sont venus nous envahir oui ça c'est vrai mais pourquoi regarder aujourd'hui tout le monde veut aller aux états unis là pourquoi tout le monde veut aller aux états unis jusqu'à ce que des africains prennent un avion ils s'en vont au panama en colombie ils veulent traverser la frontière pour aller aux états unis pourquoi parce que les états unis montrent qu'ils sont un pays prospère et riche donc tout le monde veut aller là-bas mais c'est la même chose pour la côte d'ivoire la côte d'ivoire a montré qu'elle était un pays prospère donc les autres venaient mais il faut qu'à un moment donné on arrête ce cercle faut qu'on arrête ce cercle qui ne nous rend pas service nous sommes allés à l'école nous avons une capacité de réflexion et d'analyse une polonaise a sauvé 2500 enfants juifs elle a été traité de traître par son pays elle a eu les jambes brisées mais à la fête elle a été reconnue comme personnage historique des années plus tard elle est morte à 98 ans en 2008 donc je suis convaincu que pendant que des ivoiriens étaient au burkina fasola je suis sûr qu'il ya des burkinabés qui ont donné de l'eau à boire il ya des burkinabés qui ont accueilli des ivoirais chez eux j'en suis convaincu parce que l'humanité elle est la même partout de la même façon qu'il ya des gens qui vont venir rire quand vous pleurez il ya d'autres qui vont venir suyer vos larmes quand vous pleurez je suis ici au québec il ya un an qui ne sont pas contents que nous soyons là mais il ya un an qui sont contents que nous soyons là donc il ya des juifs qui ont été sauvés par des nazis il ya des tutsis qui ont sauvé des hutus et inversement j'ai vu ça y est sur internet ils sont allés faire des recherches j'ai vu pendant qu'on dit qu'il y avait pendant le génocide cela tu es cela dans la réalité là il ya un an qui sauver d'autres qui prenaient des risques pour sauver des humains comme eux donc ça arrive partout arrêtons de généraliser et de mettre tout le monde dans le même bateau aujourd'hui ça pleure au burkina faso demain ça peut revenir en côte d'ivoire parce que c'est un cercle infernal un cercle vicieux ça finit pas tant que eux ils vont pouvoir le faire pour exploiter ils vont le faire on dit qu'on a découvert du pétrole au burkina faso non est ce que vous savez ça on a découvert un gisement au burkina faso est ce que vous savez ça aujourd'hui on est capable de comprendre que quand ça va pas dans un pays c'est qu'il y a quelque chose qui se passe on est arrivé moi je suis arrivé à cette conclusion là pourquoi ça finit pas au congo tant qu'ils n'ont pas fini d'exploiter les gisements de cobalt et tout cela ça finira pas donc on étire le problème et on utilise les enfants de ce propre pays on ne l'a pas encore compris afrique on se bat sur facebook pour un leader politique pour un autre leader politique on vient s'insulter sur facebook moi je supporte paul biya moi je supporte jean ping moi je supporte soro moi je supporte fort niacinbe on n'a rien compris jusqu'à ce jour on n'a pas compris quand certains parmi nous préfèrent avoir paul biya qui est là depuis 100 ans tu es en 2019 et tu es content de ça c'est quand est-ce qu'on va comprendre c'est quand les peuples sont utilisés pour les pour le succès d'un système et ça se répète quitte au niveau continentale en côte d'ivoire on est divisé aujourd'hui il y a là ceux qui sont pour ados il y en a coupons qui sont pour soro il y en a qui sont pour bédier il y en a qui sont pour babo il y en a qui sont pour affi il y en a qui pour ici et puis ça quand un d'entre nous meurt on est content parce qu'il a fait ceci il a fait cela comportement d'école primaire comportement d'école primaire on est encore des temps maintenant au niveau continentale oui les burkinabés nous ont attaqué oui les guinéens nous ont attaqué oui les sénégalais nous ont attaqué oui on est encore dedans on a encore des richesses c'est pourquoi ils sont sur notre dos ils ont laissé l'amérique latine débrouillez vous là bas ils n'ont plus rien d'intéressant à faire là bas ils sont en afrique tout le monde veut venir en afrique et nous on n'a pas compris quel intérêt vous pensez que c'est du bénévolat que les enfants pensez que c'est du bénévolat que les enfants c'est notre attitude qui va permettre à ces gens là de comprendre qu'on a en face de nous déjà parce qu'ils nous infantilisent à cause de nos façons de faire nous leur démontrons que nous sommes des enfants d'école primaire donc ils se comportent avec nous en fonction de ce que nous leur renvoyons tant qu'ils seront capables d'utiliser un d'entre nous pour déstabiliser les autres pays ils le feront et ce qu'on n'a pas compris malgré l'histoire qui se répète l'histoire est un témoignage ils vont ils achètent il y a plein là qui achètent des maisons ici au canada il y a plein de dignités ivoiriens qui ont leurs enfants ici dans les universités ici au québec au canada aussi ils achètent des maisons ici des maisons luxueuses parmi les 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 africains aussi il y a plein qui achète des maisons ici les algériens les tunisiens tous tous les dignités là ils achètent des maisons canada pour assurer leurs arrières ils achètent des des quartiers entiers ici en france aussi bon il sait ici je suis c'est ici que je sais on le sait il ya un reportage je vais le chercher le reportage je vais faire une vidéo puis je vais je vais je vais vous montrer mais c'est que vous oubliez vous qui venez acheter les maisons ici là pour assurer vos arrières là quand ça va plus là ils mettent la main dessus et les générations de dirigeants malhonnêtes se suivent et ils font la même erreur tous les comptes en suisse là de ces gens là de mobutu tout ça là ils ont mis la main dessus les maisons vous ne pouvez plus les prendre après ils mettent la main dessus mais on a jusqu'à aujourd'hui on croit que nous notre vie va être tellement particulière mais c'est la même chose ce qui a tué ma clac la va tué ma cloclo et aujourd'hui on est encore dans ça mais il faut qu'on comprenne que ce système là est mis en place pour nous piller au maximum parce que ce que nous avons ils ne l'ont pas ce que nous avons ils ne l'ont pas tout le monde veut venir en afrique aujourd'hui vous pensez que c'est par amour pour nos beaux yeux vous croyez que c'est pas notre joli thym d'ébène par notre thym cacao mais ils n'en ont rien à foutre de notre thym c'est ce sur quoi nous marchons c'est ça qui les intéresse la chine vient investir la russie vous pensez qu'on n'est pas capable nous mêmes de faire on est capable vous pensez que les gens vont dépasser l'argent pour venir vous parce que vous avez des dents blanches et des gencives noires mais ils n'en ont rien à foutre on est ici on voit des choses et c'est en fonction de ce qu'on vit ici qu'on parle mais non mais les bouquinabés sont venus tuer on s'en fout donc à mourir là bas c'est bien fait c'est dieu qui veut qu'elle dieu laissez dieu en dehors de tout ça laissez dieu en dehors de sortez dieu de ça c'est dieu qui a dit de les payer mais vous ce que ce que vous votre pays a fait aussi par le passé vous avez payé alors mais à cette à lui là on finira jamais on finira jamais il ya une jeunesse qui est là qui est bien consciente qui écrit des choses sur facebook mais il faut se mettre ensemble sinon va périr idiot moi j'ai 50 ans passé il me reste combien d'années à vivre je vais pas vivre encore peut-être que si j'ai la chance je vais arriver à 100 ans mais à partir de 80 ans 85 ans je ne serai plus je crois pas que mon cerveau sera encore en forme non c'est maintenant là que nous devons mettre des choses en place pour que nos enfants ne vivent pas ce que nous avons vécu mais on est encore des dents ce qui arrive au burkina faso ça peut te réarriver toi il voit rien parce que c'est un système qui a mis ça en place est ce qu'ils ont fait une élection pour dire bon à partir de maintenant tous les bouquinabés allez tuer les ivoiriens mais c'est quelques-uns c'est des millions de bouquinabés ils sont des millions des millions de guinéens des millions de sénégalais mais il ya toujours des brebis égarés on s'en sortira jamais je vous dis on a beau venir faire les études au canada on a beau venir aller aux états unis faire des études mais si on a dans notre tête on est encore dans ça on va rester toujours là dans 300 ans les gens seront encore là-dedans de nous de nous de nous piller ils seront toujours de nous piller et les gens de ces pays là qui ont été déstabilisés par la côte d'ivoire là vous pensez qu'ils sont contents de ce qui leur est arrivé vous croyez qu'ils sont contents de ce qui leur est arrivé ils ont ça dans le coeur ils ont ça dans le coeur et c'est sûr qu'il y en a parmi eux là qui se sont enrôlés pour venir se venger il ya eu des morts mais on peut le comprendre quand ton frère pleure pleure avec lui la vie là c'est un perpétuel recommencement c'est un perpétuel recommencement au début là quand les gens sont venus nous coloniser puis ils sont venus nous imposer des choses là est ce qu'on a été vraiment on a été vraiment solidaires les uns avec les autres est ce que la côte d'ivoire était vraiment solidaire des autres le président est passé par derrière là bas pour aller faire allégeance derrière voilà pourquoi ça n'a jamais pu aboutir c'est la vérité pardon même si elle fait mal c'est la vérité et la vérité tant que tu refusais d'avoir de la voir elle va te faire poser des actes jusqu'à ce que un jour tu ouvres tes yeux et que tu ouvres ton cerveau pour comprendre de la même façon ça se passe dans nos pays c'est comme ça que ça se passe à l'international tant qu'on sera divisé à la san ouattara sera content de ça parce que ça lui permet de s'asseoir ça lui permet d'avoir des gens pour encourager à rester là où il est parce qu'on est divisé ça peut être à la san ouattara ça peut être jean-jacques ça peut être quoi si mais ce système là sera toujours là tant qu'on sera divisé et on sera dans nos six cobois on sera dans nos six cobois sans eau courante sans électricité on sera toujours dedans parce qu'on est en 2019 et il ya encore des endroits où il n'y a pas d'électricité en côte d'ivoire vous trouvez ça normal à la san ouattara est venu au pouvoir 2010 bon je vais dire 2011 pour être gentil nous sommes en 2019 il ya des quartiers encore où il n'y a pas d'eau courante en côte d'ivoire pourquoi parce que la population est divisée il ya une partie qui est contente parce qu'elle croit que ça l'arrange d'avoir ce monsieur à la tête de son pays mais c'est une minorité qui profite de sa présence en côte d'ivoire c'est une minorité qui profite de sa présence en côte d'ivoire c'est pas la majorité ce qui le soutiennent c'est une minorité qui profite les maisons précaires existent encore en côte d'ivoire et en afrique il ya des pays qui tirent le diable par la queue parce que le système mis en place par lui par l'ancien colonisateur qui ne veut pas lâcher sinon comment comprendre que la france interdise à natalie yam d'aller sur son territoire elle a tué quelqu'un elle n'a pas tué quelqu'un elle n'a pas tué quelqu'un elle a pris position elle a dit ce qu'elle avait à dire en tant que résidente en tant que ressortissant d'un d'un continent pour ça on l'a on l'a fiché s alors que s là c'est les terroristes c'est les terroristes qui sont fichés s en france elle est fiché s aujourd'hui parce que c'est les intérêts qui c'est les intérêts qui qui sont qui c'est ce qu'il est enfin je vais dire ce qui va leur revenir là c'est ça qui les intéresse ils s'en foutent de vous et ils se battent on peut pas leur en vouloir on peut pas leur en vouloir de se battre pour perdre pour 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 conserver leurs acquis moi je peux pas leur en vouloir si nous aussi on se battaient avec cette hargne pour préserver ce qui est à nous ça n'allait pas arriver je vais pas à vouloir la france de la de la de la fiché s parce qu'elle va contre leurs intérêts elle va contre leurs intérêts est ce que toi tu as ton plat de riz là quelqu'un vient t'arracher là tu vas applaudir parce qu'il t'a arraché non il va pas il va pas il va pas accepter que tu arraches il va pas accepter il va se battre pour ça et noise quoi un coup maré je parle de l'actualité tu as compris voilà je parle de ce qui est actuel donc s'il te plaît il faut te mettre au niveau où moi je suis tu as compris voilà je parle de l'actualité s'il te plaît si on reste dans ce genre de raisonnement on va rester toujours là où on est quand on critique il ya des gens qui vont te dire mais babo a fait quoi moi babo il ne m'intéresse pas dans ce que je suis en train de dire actuellement babo ne m'intéresse pas ce que je suis en train de dire actuellement là ça va au delà de la personne de babo je parle du continent africain je parle du continent africain aujourd'hui l'union africaine qui est là qui est financée passer par ce système là qu'est ce que l'union africaine fait et nous qu'est ce que nous faisons nous qui faisons les vidéos ont fait notre part ont fait notre part mais le jour où ils vont se rendre compte que les africains parlent le même langage ils vont changer leur façon de nous approcher parce que actuellement ils viennent avec nous en force parce qu'ils savent que nous ne sommes pas un balai ils le savent très bien on pense à aujourd'hui on ne fait pas de projection on ne fait pas de projection dans 100 ans mon arrière petit enfant voilà ce que j'aimerais qu'il soit on bouffe aujourd'hui on se remplit la pince on en graisse on a des ventres qui ressemble à des tonneaux et on est content de notre vie on pense qu'on assure un avenir à notre enfant en volant l'argent du contribuable en achetant des maisons en occident en faisant suivre à nos enfants de hautes études en occident avec l'argent du contribuable et on croit qu'on leur assure un destin comme ça mais on ne leur assure pas un destin on ne leur assure aucun destin parce que ce que tu investis dans le pays de l'autre là tu vas le perdre j'ai vu l'enfant on a montré l'enfant de un enfant de feu bocassa qui mendiait dans les rues je sais pas dans quel pays là pourtant son père était un empereur son père donnait le diamant comme on donne à loco à quelqu'un mais nous n'avons pas compris jusqu'à aujourd'hui on est encore dans les luttes clanniques nous sommes en 2019 on est encore dans ça babo a dit ado a dit soro a fait bédia fait on est encore dans ça le burkina faso a fait ça là le mali a fait ça là moi je ne maintenant on va toujours rester dedans demain ça ne sera pas le burkina faso ça va être le bourrondi ça va être l'angola ça va être on s'en sortira jamais prenez l'exemple sur l'amérique latine ils sont pauvres il ya des pays africains qui sont mieux que certains pays de l'afrique de l'amérique latine parce qu'ils ont été pillés et ils n'étaient pas unis ici au canada où je suis quand les blancs sont arrivés ils ont utilisé les divisions des autochtones qui étaient déjà là qu'on appelle amérindiens les sioux les cris les algonquins les quoi quoi ils ont utilisé ça et ils se sont divisés il ya une partie qui soutenait les français il ya une partie qui soutenait les anglais et ils se sont fait la guerre certains peuples autochtones du canada sont allés attaquer des peuples autochtones avec le drapeau français et d'autres peuples autochtones sont allés attaquer d'autres peuples autochtones avec le drapeau anglais et ils se sont battus comme ça pendant longtemps pour la france pour les anglais aujourd'hui ils sont où ces amérindiens là dans les réserves ils sont dans les réserves pour que tu puisses travailler ici dans l'administration il faut que tu tu as tu as tu tu refuses ton statut d'indien pour devenir canadien ils sont pas canadiens ils ne sont pas canadiens les autochtones du canada là ils ne sont pas canadiens on les appelle premières nations on les appelle autochtones parce que ils ont chargé des palabres qui n'étaient pas leurs palabres ils se sont attaqués les uns les autres d'autres défendaient les français d'autres défendaient les anglais aujourd'hui ils sont tous dans les réserves l'histoire est un témoignage ils sont tous dans les réserves aujourd'hui ils sont tous traités de la même façon aujourd'hui pourtant ils se sont battus pour l'occupant et c'est la même chose que nous faisons dans nos pays moi je parle plus à un tel parce qu'il est pro-bagbo moi je parle plus à un tel parce qu'il est pro-ado moi je parle plus à un tel parce qu'il est pro-soro mais c'est qui qui bénéficie des marchés c'est toi qui est dans ton cycle bois là qui bénéficie de ça dans les cycles bois là il ya tout le monde il ya beth il ya baoulé il ya tout toi que quand lorsque lorsque le rang bagou est arrivé au pouvoir tu ne voulais plus parler à celui qui était du pdci là tu es dans ton cycle bois actuellement dans les cycles bois là tout le monde est là bas et toi tu ne veux pas parler à un bouquinabé aujourd'hui là parce que selon toi il est venu t'attaquer là est ce que tu sais si dans dix ans ta petite fille va aller se marier à un bouquinabé est ce que tu sais voilà ce que je voulais partager seulement à cause d'une publication que j'ai faite hier pour soutenir des frères qui sont en train de pleurer actuellement et ça entraîne un débat très ou le c'est ça qui m'a donné envie de faire ce direct aujourd'hui j'ai pris comme une chose histoire pour illustrer une polonaise qui a sauvé 2500 enfants juifs pendant la seconde guerre mondiale pourtant elle était polonaise elle aurait pu dire monsieur ce sont les juifs non c'est nos ennemis je m'en fous 2500 enfants qu'elle a sauvé à elle toute seule elle a été traité de traître pour ça traite à sa nation parce qu'elle a sauvé des vies humaines c'est le système c'est pas les individus c'est le système qui est mauvais elle a eu les jambes brisées les bras et les les jambes et les bras brisés parce qu'elle a été traite mais n'est pas morte elle a sauvé 2500 enfants juifs une polonaise au rwanda il y a des tutsis qui ont sauvé la vie à des houtous il y a des houtous qui ont sauvé la vie à des tutsis l'humanité elle est faite comme ça il y a des histoires qui ne sont pas connues de tous il y a des vies anonymes et pendant les problèmes en Côte d'Ivoire pendant la crise il y a des Ivoiriens qui ont franchi la frontière parce que Blaise Compaoré avait donné l'ordre qu'on les emprisonne on les a emprisonnés mais ils sont pas allés tous en prison il y a des Ivoiriens qui sont restés au Burkina parce qu'ils ne sont plus jamais revenus en Côte d'Ivoire parce que quelqu'un leur avait ouvert leur maison quelqu'un leur avait ouvert ses bras quelqu'un leur avait donné de l'eau c'est l'humanité qu'il faut regarder même dans un couple ton mari, ta femme, toi et ta femme, toi et ton mari vous faites palable, vous battez vous avez des enfants ensemble à un moment donné vous laissez les palables pour vous penser à l'avenir des enfants pensons à l'avenir de nos enfants en faisant l'effort de nous mettre ensemble africains sinon dans 300 ans nos enfants vont trouver encore un moyen pour sortir de nos pays qui pourtant a toutes les richesses et partout où nous sommes soyons des modèles pour nous pour nous, pour nous, pour nous semblables parce que à cause de toi seul ton attitude que tu as eu dans un bus un de tes frères peut ne pas avoir un travail mais tu ne sais pas parce que le jour quelqu'un va se présenter devant lui il va se souvenir de ce qu'il a vu dans le bus les noirs là ils sont trop sauvages c'est le mot mais par ton attitude correcte pas parce que tu veux lécher le cul à un blanc mais par respect pour toi par ton attitude tu peux ouvrir des portes à des gens moi je sais que mon attitude au lac Saint-Jean a ouvert la porte à plusieurs immigrants je suis allé là-bas en 2010 on n'était pas si nombreux aujourd'hui quand on dit Côte d'Ivoire ah Marie-Gabrielle et mon attitude a fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont ouvert leur maison à des noirs parce qu'ils ont vu comment je me comportais j'étais un exemple mais tu critiques quelque chose que tu as vu dans le bus il y a des gens qui prennent ça qui envoient ça dans d'autres sens tu n'es pas content les Ivoiriens n'ont pas de langue nationale c'est notre langue nationale on parle le Lingala et c'est pourquoi tu vas aller parler dans le Lingala l'autre est assis à quelques mètres de toi puis vous criez dans le bus comme si vous étiez dans un maquis mais qu'est-ce que vous voulez que les gens là pensent de vous et si parmi ces gens là il y a quelqu'un qui doit embaucher demain vous pensez qu'il va prendre un noir qu'il va voir parce que dès qu'il voit le noir là non 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 ceux là c'est comme ça ils sont c'est comme ça que ça fonctionne c'est comme ça que ça fonctionne sinon on fait quoi chez les gens qu'est-ce qu'on fait chez les gens revoyons nos façons de faire et aujourd'hui nos frères sont en train de pleurer si on ne peut rien faire pour les aider au moins compatissons au moins ça au moins ça vraiment je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à cette heure là je sais pas ça fait peut-être une heure de temps que je parle il est vraiment temps que nous devenions un balai vraiment au niveau tant au niveau de nos pays qu'au niveau continental c'est vrai et ça presse parce que eux ils vont aller chercher encore comment faire Nathalie Yamba a fait son discours au sommet de Sotchi Arikana a fait son discours à propos du franc CFA on l'a renvoyé ils vont se rendre compte qu'on est en train parce que de toute façon ils sont sur Facebook aussi ils vont chercher encore d'autres techniques pour revenir à la charge ils vont pas vouloir laisser le morceau parce que c'est nous qui les nourrissons combien d'entre parmi nous mange chocolat tous les jours moi j'étais en Côte d'Ivoire je travaillais mais je mangeais pas le chocolat tous les jours c'est ici que je mange le chocolat et encore est-ce que c'est vraiment du chocolat je n'en sais même pas je n'en sais même rien le café j'ai bu plus de café ici que quand j'étais en Côte d'Ivoire parce qu'ici il fait froid donc ils ont besoin du café pour se réchauffer et nous on utilise nos terres comme champs on utilise nos terres là ils utilisent nos terres là comme leurs champs pour faire cacao pour faire café pour faire thé pour eux qui ont besoin de ça pour se réchauffer c'est ça la vérité de toute ma vie là j'ai bu plus de café ici que j'en ai bu en Côte d'Ivoire pourtant mon pays est producteur de café pourtant mon pays est producteur de café j'ai mangé plus de chocolat ici que j'en ai mangé quand j'étais en Côte d'Ivoire pourtant mon pays est producteur de cacao ils décident ok on va faire thé comme on peut pas on va aller faire ça dans les pays là la Colombie les pays de l'Afrique de l'Afrique de l'Amérique latine c'est des producteurs de café et de cacao aussi le Mexique et tout ça c'est des producteurs de café et de cacao mais allez dites moi combien de Mexicains boivent café là-bas ou bien manger du chocolat ils nous utilisent surtout à tous les niveaux ils nous utilisent c'est seule notre union qui va faire seule notre union qui va faire mais rester dans les combats des ados des pro-soro des pro-bedier des pro-bagbo là ça ne nous avancera à rien la preuve on est encore dans ça aujourd'hui quand tu ouvres la bouche oui toi babo a fait quoi Bedi a fait quoi on est encore dans ça en 2019 moi je suis pas processif pour cela quand la vie marche là on avance j'ai été à un moment donné mais à un moment donné tu réfléchis tu regardes tu dis bon attends tant qu'on ne pensera pas cause d'ivoire on va rester là tant qu'on ne pensera pas Afrique on va rester là et ces gens de l'union africaine qui sont je ne sais pas à quoi ils servent là il est temps qu'on les enlève et qu'on met d'autres et qu'on trouve les moyens pour s'auto-financer parce que tant que le chèque viendra de l'occident on ne pourra jamais poser un pas il s'est passé des choses en Afrique du Sud des Sud-Africains certains Sud-Africains ont tué des Nigériens l'union africaine n'a jamais rien dit quand il s'agissait d'aller faire un consortium pour venir attaquer la Côte d'Ivoire manipuler encore par le système occidental l'union africaine savait qu'elle pouvait parler mais ils se sont toujours servis de nous pour faire du mal à nous-mêmes et puis ils disent c'est pas nous, c'est eux et on n'a pas encore compris ça on vient sur Facebook pour vomir pour se masturber sur des sujets qui n'en valent tellement pas qui n'en valent même pas la peine nous avons un réel problème nous avons un réel problème même ici les gens continuent de penser que nous vivons dans les cases et quand les gens arrivent dans nos villages pour nous filmer on est content comme ça pour être filmé mais ils viennent utiliser ça j'ai regardé je suis désolé ça va être long comme j'ai dit j'ai regardé un jour un petit documentaire que quelqu'un a fait c'était en 2013 mais en 2012 on montrait les enfants du monde les enfants de entre 3 et 4 ans et on a montré plusieurs enfants qui sont dans leur vie quotidienne ils étaient tous dans des maisons dans des salons sur des tapis et on a montré un petit africain je crois que ça doit être un maasai quand eux ils mettent quelque chose sur leur peau et puis ça devient rouge comme ça comme rouge bordeaux là c'est cet enfant là qu'ils ont mis dans leur dans leur c'était un power point dans leur power point et l'enfant était en train de manger ça devait être la bouillie de maïs quelque chose comme ça c'était sur ses doigts comme ça et puis il y en avait autour de sa bouche c'est ça qu'ils ont mis dans le power point mais j'étais fâché quand j'ai vu ça mais c'est fait exprès pour nous maintenir dans ça on fait croire qu'on veut nous aider mais quand on s'en va chez nous là-bas là on dépasse, on s'en va en avion on ne photographie pas l'aéroport on ne photographie pas l'aéroport on s'en va dans les villages reculés où il y a les cases c'est ça qu'on vient puis on montre ici et les gens croient qu'on est encore dedans je vais retrouver un article que j'ai fait pour répondre à un journaliste qui avait fait une chronique dans un journal quand j'étais au lac Saint-Jean mais j'ai répondu j'ai répondu à sa chronique là parce qu'il a dit dedans que les gens fuient la pauvreté et puis je lui ai répondu j'ai dit mais vous croyez que moi je ne suis pas ici parce que mon pays était pauvre parce que pour venir au Québec là pour venir au Canada là pour immigrer là j'ai payé j'ai payé c'est la paix sociale qui fait que les gens s'enfuient et les réfugiés que vous recevez ici et puis vous faites comme si je ne sais pas quoi là souvent c'est des docteurs, des ingénieurs qui ont tout perdu à cause de la guerre pour venir ici là on m'a sélectionné j'ai déposé mon dossier qui a été étudié avec mon diplôme et puis j'ai payé j'ai payé au Québec, j'ai payé au Canada et puis je suis venu j'ai décidé de venir mais ça n'a pas été gratuit je vais retrouver l'article là et puis je vais le republier pour ceux qui verront mon article, ma réponse a été publié dans le journal dans le quotidien au lac Saint-Jean parce que je n'accepte pas qu'on me marche dessus je n'accepte pas qu'on m'insulte non j'ai beau avoir la couleur du chocolat je n'accepterai jamais que quelqu'un qui a la couleur du lait ou bien de quoi de la vanille vienne m'insulter jamais mais tout ça partira de quand nous serons vraiment unis et que quand un d'entre nous va pleurer nous allons pleurer avec lui nous allons chercher des solutions avec lui ils verront et en ce moment là ils trembleront mais ils sont sereins parce qu'ils savent qu'il y a des gens parmi nous qui vont aller combattre Nathalie Yamb il y a des gens parmi nous qui vont aller combattre Nathalie Yamb vous n'entendez plus ? quelqu'un dit on n'entend pas est-ce que vous n'entendez plus ? si vous n'entendez plus je vais arrêter parce que ça veut dire que la vidéo est en train d'être peut-être signalé quelque chose il y en a parmi nous qui vont aller attaquer Nathalie Yamb j'ai vu même un commentaire sur la publication de la dame Arikana qui a été renvoyée là quelqu'un qui a dit elle n'avait pas à dire ça son poste ne lui permettait pas de dire ça vous voyez ? parmi nous il y en a qui vont aller attaquer Nathalie Yamb parmi nous il y en a qui vont aller attaquer madame Arikana parmi nous il y en a qui vont m'attaquer même pour ce que je dis parce qu'ils diront mais tu fais quoi là-bas ? mais le fait d'être venu ici là c'est ça qui fait que je parle comme ça c'est le fait d'être venu ici là qui a ouvert mes yeux sur un certain nombre de choses parce qu'il n'arrive jamais rien par hasard dans la vie c'est parce que je suis venu ici que ça a ouvert mes yeux sur plein de choses sinon si j'étais encore en Côte d'Ivoire je n'allais pas voir les choses comme je les vois aujourd'hui et j'essaye d'attirer l'attention de mes frères et soeurs sur cette réalité là que les gens ils vont toujours nous considérer comme des moins que rien toujours ils vont nous considérer comme des moins que rien parce que parmi nous il y en a qui font la courbette et on accepte que les gens aillent nous filmer dans les villages pour venir nous montrer ici montrer qu'on est des pauvres, on vit dans les huttes c'est ça que les gens ont en tête ils ne croient même pas que chez nous là-bas il y a bus, il y a taxi, il y a ascenseur il y a plein qui ne croient pas en ça actuellement et j'ai mon fils quand ils sont arrivés, mes enfants sont arrivés en 2012 il est allé à l'école, il était au secondaire et le professeur, son professeur d'histoire-géographie fait le cours et puis il dit que l'Afrique c'est un vaste désert un professeur du secondaire il dit que l'Afrique est un vaste désert la faille vient de la Côte d'Ivoire il lève le doigt et puis il dit mais que lui dans son pays il y a la forêt le professeur il dit mais non, il dit mais si nous chez nous il y a la forêt moi mon papa il travaillait à la Palmsie on habitait à un zikro il y a la forêt, un zikro c'est sur la route d'Aboisseau vous savez ce qui est arrivé ? l'enfant a été mis en chose il a été sanctionné parce que c'était une subordination entre temps, moi j'étais allé proposer dans les écoles là faire des présentations sur la Côte d'Ivoire même de façon bénévole j'étais prête à le faire parce que moi je voulais que les gens aient un certain respect vis-à-vis de mon peuple on ne m'avait jamais donné de réponse positive dans cet établissement là donc quand l'enfant a été mis en retenue je suis allé rencontrer la directrice il dit mais vous vous souvenez que j'étais venu vous proposer de faire une présentation gratuite ici vous n'avez pas voulu mais c'était justement pour éviter ce genre de choses un enseignant qui ne sait même pas de quoi il parle et puis dit aux enfants mais vous imaginez depuis combien d'années on raconte des choses et c'est comme ça, ça fonctionnait et je suis allé dans l'école de mes filles parce que quand mes filles sont arrivées à l'école primaire je suis allé voir la directrice de l'école de mes filles parce que ma dernière il y a quelqu'un qui lui a demandé est-ce que dans ton pays tu dormais sur un lit ? ça lui a fait mal et quand elle est venu à la maison elle m'a dit et je suis allé j'ai dit bon j'aimerais venir faire des présentations de la première année à la sixième année je vais faire le tour des classes pour présenter mon pays elle m'a dit que ça ne fait pas partie de ceux qui doivent enseigner aux enfants ils parlent du Canada, ils parlent du Québec est-ce que vous comprenez ? pendant que nous dans nos pays on sait tout ce qui se passe ailleurs mais on ne sait même pas ce qui se passe dans notre propre pays parce que je vais vous dire quand j'ai commencé à faire les présentations je ne suis pas en train de m'exclure moi-même il y a plein de choses que je ne savais pas sur la Côte d'Ivoire pourtant je suis venu ici à 40 ans je ne savais pas certaines choses sur la Côte d'Ivoire à mon pays je les ai découvertes ici en faisant des recherches sur internet pour monter mes powerpoints c'est comme ça j'ai su des choses sur mon propre pays pourtant je savais tout du Brésil je savais tout de l'Asie je savais tout de l'Amérique de l'Europe mais de la Côte d'Ivoire je ne savais pas grand chose c'est quand j'ai commencé à monter mes powerpoints que j'ai découvert des choses sur mon propre pays eux, ils s'informent sur leur pays ils s'informent sur leur pays le reste là ça ne les intéresse pas beaucoup pendant que nous on s'informe sur leur pays et notre propre pays on s'en fiche est-ce que vous voyez comment c'est grave est-ce que vous voyez comment c'est grave je vais un jour à la banque quand je suis arrivé pour aller ouvrir mon compte parce qu'ici là il faut absolument que tu aies un compte je dis toujours qu'il y a des bonnes choses ici c'est vrai il y a des bonnes choses mais il n'y a pas que des bonnes choses il y a des choses qui sont pas bien aussi mais il faut prendre ce qui est bon je vais à la banque pour ouvrir mon compte et la dame doit elle doit renseigner la fiche d'inscription dans le truc parce qu'elle m'a vu j'ai donné ma pièce parce qu'au moment où j'ouvrais mon compte je n'avais pas encore reçu ma carte de résidence permanente la dame est en train de chercher je vois que ça dure je dis mais madame qu'est-ce que vous cherchez elle dit elle cherche parce que j'avais pris de l'argent j'avais mis sur une carte pour venir donc il fallait maintenant qu'elle convertisse l'argent là pour mettre dans mon compte je ne sais pas si vous comprenez pour quitter la Côte d'Ivoire je suis allé à la BCAO et on a mis l'argent que j'avais sur une carte c'était 3 millions de francs CFA il fallait maintenant qu'elle convertisse en fonction de notre monnaie la femme est en train de chercher le pays qui s'appelle Afrique elle est en train de chercher ça dans la liste des monnaies du monde est-ce que vous voyez comment les gens s'en foutent de notre Afrique c'est un pays, c'est un continent ils s'en foutent c'est vraiment le dernier de leurs soucis j'ai dit je cherche quelle est votre monnaie en Afrique j'ai dit mais l'Afrique n'a pas une monnaie je venais d'arriver ça faisait deux jours je suis arrivé un jeudi et on allait ouvrir mon compte le vendredi le lendemain je venais d'arriver oui oui c'était un travel ex-TV elle dit elle cherche le pays Afrique j'ai dit mais il n'y a pas un pays il n'y a pas une monnaie africaine donc la dame elle voulait convertir l'argent d'Afrique en dollars canadiens donc elle cherchait la monnaie de l'Afrique là elle cherchait ça dans la liste des monnaies du monde elle travaille à la banque je lui ai dit non que mon pays c'est la Côte d'Ivoire nous on utilise le franc CFA et c'est comme ça que la femme a fait la conversion est-ce que vous comprenez jusqu'où ça va est-ce que vous comprenez jusqu'où ça va en fait c'était une carte ils m'avaient fait une carte bancaire une carte bancaire sur laquelle ils avaient mis ils avaient mis les 3 millions est-ce que vous comprenez vous voyez jusqu'où c'est grave que les gens ne savent rien de l'Afrique l'Afrique c'est un vaste désert et c'est un enseignant qui dit ça aux enfants au secondaire et l'enfant dit moi non dans mon pays à la forêt et ils considèrent que c'est faux l'enfant te dit je viens d'un pays où il y a la forêt tu dis c'est faux et on le punit pour ça je suis allé je dis hey madame non dans mon pays à la forêt donc ils viennent ils font leur formation mais ils cherchent pas à s'informer sur l'Afrique ça fait pas partie des données non ils n'ont qu'à rester là-bas et c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé à être frustré, frustré, frustré mais au lieu que ça me mette dans mon coin j'ai cherché à aller vers les gens pour leur apporter ma vérité et ça a changé beaucoup de choses au Lac-Saint-Jean je vous dis tous les reportages qui ont été faits sur moi là c'est Radio-Canada jusqu'à ce que même quand mes enfants sont arrivés Radio-Canada allait faire un direct à l'aéroport Radio-Canada de là où j'étais la région où j'étais a demandé le Radio-Canada national ils sont allés faire un reportage en direct de l'arrivée de mes enfants pourquoi ? simplement parce que les gens avaient vu autre chose que ce qu'ils croyaient par mon attitude simplement par mon attitude il y a une fois j'ai dit ça va être long il y a une dame qui est venue chez moi d'abord mes enfants quand ils sont arrivés ils ont leurs amis qui sont venus à la maison et vous savez ce que un des enfants a dit ? vous savez ce que un des enfants a dit ? mais ça ne pue pas l'enfant dit comment ça ? il dit mais on dit que les noix puent les noix puent et c'est ce que les gens disent à leurs enfants les noix ça pue et l'enfant il rentre chez nous il les supplie de ne pas voir que ça pue mais il dit mais chez nous il dit mais c'est propre et donc j'ai dit à mes enfants partout où vous allez aller il faut que vous ayez une attitude parce que partout où tu es toi seul individu tu es ambassadeur de ton peuple tu es ambassadeur de ton peuple moi quand les gens m'embrassaient au début je suppose que peut-être ils coupaient leur respiration parce qu'on dit les noix ça pue et les gens disent oh mais tu sens bon regardez comment regardez c'est banal c'est banal mais c'est pas aussi banal qu'on pense la personne m'embrasse parce que moi j'ai commencé à aller vers les gens j'allais vers les gens j'ai fait bisous au début j'étais un peu réticent mais après on m'appelait Marie Bisou et on m'appelait la dame qui sent la vanille c'est comme ça on m'appelait au lac Saint-Jean Marie Bisou ou la dame qui sent la vanille l'immigrante qui sent la vanille je vous dis c'est authentique c'est comme ça on m'appelait et ça fait que les gens avaient envie de m'embrasser parce que je sentais bon parce qu'on leur a dit que les noix ça pue mais si tu es noir que tu ne te laves pas mais tu vas puer tu ne te laves pas tu vas puer mais ton attitude c'est grâce à ton attitude que sans le savoir tu peux te permettre à un autre immigrant d'avoir un appartement parce que quand les gens rentrent chez toi qu'ils voient que ça ne pue pas comme ils disent ah mais moi je suis allé chez une noix là mais ça ne s'appuyait pas mais quand je suis arrivé là-bas que je cherchais un appartement je suis allé mon fils il n'est pas connecté on est allé chez une dame à Robertval elle disait qu'elle espère qu'il n'y aura pas de moustiques c'est authentique hein elle espère qu'il n'y aura pas de moustiques elle espère qu'il n'y aura pas de coquerelles les coquerelles c'est les cafards elle espère qu'il n'y aura pas de serpents bois et puis c'est comme ça elle a fait je lui ai dit mais madame c'est pas moi je ne fabrique pas les moustiques mais moustiques qu'il y a au lac Saint-Jean là pendant l'été là moi je n'ai jamais vu moustiques comme ça de toute ma vie moustiques qu'il y a chez eux là même le dernier suc au bois d'Abidjan là il n'y a pas de moustiques comme ça là-bas pendant l'été et puis c'est toi qui vas venir me parler de moustiques mais je ne savais pas encore puisque je venais d'arriver je venais de déménager là-bas au lac parce que pour eux le noir est sale le noir il pue le noir se mais si tu te comportes comme tu te comportes dans un bus mais tu continues d'entretenir ce préjugé tu continues d'entretenir ce préjugé mais moi après mon passage il y a plusieurs noirs qui sont là-bas maintenant parce que mon loyer je le payais régulièrement l'appartement était très propre quand les gens arrivaient ils étaient surpris quand les gens me voyaient dans la rue bien habillé dans mes maxis habillé dans mon maxi dans mon boubou et je marche fièrement dans les rues c'était ma proche ils veulent toucher oui c'est du coton et c'est fait sur mesure coloré je dis nous chez nous la couleur c'est la vie j'étais l'ambassadrice de l'Afrique tout entière au lac Saint-Jean les vidéos, les reportages de Radio-Canada sont là pour témoigner donc chacun d'entre nous est ambassadeur de son continent de sa race, des antilles, de quoi, de tout, de sa peau donc les gens ont cette idée maintenant si toi tu t'es pas lavé tu es sorti le matin que tu vas les gens vont dire ah mais voilà c'est vrai les noirs là ça pue mais je ne veux pas qu'on me dise que j'ai pu pas pour leur faire plaisir mais parce que je veux que les gens aient du respect pour mes semblables à cause de moi on dit ah non les noirs là c'est pas comme ça hein ah non 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 les noirs là c'est pas comme ça c'est comme ça au lac Saint-Jean même s'il y a des gens qui sont racistes souvent ils ne savent même pas pourquoi eux-mêmes ils ne savent même pas pourquoi parce qu'on leur a raconté quelque chose parce qu'on leur a raconté quelque chose et la dame dont je voulais parler qui est venue chez moi elle est venue j'ai fait du riz avec sauce arachide ici arachide là eux ils ne font pas ça en sauce ils mangent ça avec du pain le beurre d'arachide ils mangent ça avec du pain et moi je lui ai dit que chez nous on le fait en sauce et elle est venue à la maison je lui ai servi du riz j'ai vu qu'elle a hésité mais elle a vu que le riz était tellement joli à voir parce que de la façon dont eux ils font le riz là c'est pas que nous on prépare le riz eux ils utilisent une sorte de riz pré-cuit là c'est pas ça qu'on appelle du riz et donc je lui ai servi elle a goûté elle n'en revenait pas je vous dis mais cette dame là elle est marquée à vie positivement mais elle dit que sa maman lui avait dit quand tu vois un noir venu de loin change de chemin c'est ce que sa maman lui a toujours dit et c'était une femme de 38 ans environ est-ce que vous comprenez sa maman lui avait toujours dit quand tu vois un noir venir de loin change de chemin elle a grandi avec cette mise en garde mais comme elle me voyait dans la ville et puis on faisait toujours des reportages sur moi j'ai passé à la télévision les gens voyaient elle est venue à la maison et maintenant ses enfants les a menés à la maison parce que ma maison ne puait pas et parce qu'on mangeait bien en Afrique quand c'est comme ça la maman je profite maintenant je raconte voilà ce qu'on mange chez nous ah mais attends j'ai un power point je lui ai présenté le power point mais elle n'en revenait pas je faisais des présentations dans les résidences pour les personnes âgées les personnes âgées elles n'en revenaient pas donc chacun de nous est ambassadeur de son continent, de sa race, de son pays, de ceci, de cela mais pour qu'on soit une force de frappe ces papes ça passera par l'union parce que eux ils sont unis ils sont unis ils sont unis ils ont fait leur guerre Allemagne-France mais ils sont dans l'Union Européenne ils se soutiennent mutuellement c'est pas tout qu'on dit à la télévision mais nous on n'a pas compris tu es à l'extérieur de ton pays tu es dans une ville, tout le monde ne t'aime pas il y a une personne qui va t'ouvrir sa maison une et tu profites c'est cette personne là qui va aller dit aux autres que non c'est pas ce qu'on croit cette dame dont je parle qui a mangé sauce arachide chez moi qui est rentrée et qui a vu qui a envoyé maintenant ses enfants chez moi elle est marquée à vie positivement mais sa maman qui lui avait dit si tu vois un noir change de chemin peut-être qu'elle n'avait jamais vu même un noir de sa vie mais puis c'est sa grand-mère qui lui avait dit ça donc vous voyez comment ça se transmet de génération en génération avec la vidéo d'Inaë le Prince là et nous on va venir ajouter en se mettant dans les bus en parlant Lingala à haute voix en riant comme ça dans un bus les gens viennent du travail ils sont fatigués le bus est devenu silencieux personne ne parlait c'était eux que tout le monde écoutait imaginez comment je me sentais dans le bus et à côté de moi il y avait une blanche et là où j'étais assise à côté il y avait les sièges de face donc je regardais la mine des gens les gens se regardaient genre on est où là ? dans la savane africaine avec les lions il y a des gens qui m'ont même demandé si je voyais les lions et un jour j'étais au cégep désolé la vidéo va être longue j'étais au cégep et puis j'avais j'étais en train de je sais pas que j'étais je m'étais inscrite en tourisme et puis j'ai pris ma clé usb j'ai mis dans l'ordinateur puis il y a une des filles qui était de ma classe c'était des enfants dont j'étais plus âgé c'est sûr elle est venue elle m'a demandé elle dit je voulais demander quelque chose Marie mais j'hésite j'hésite j'ai dit mais vas-y demande elle me demande si quand j'étais dans mon pays je connaissais une clé usb de la manière dont je l'ai regardée la fille là qui était au cégep qui avait fini le secondaire qui avait un compte facebook qui avait internet me demande si quand j'étais dans mon pays je connaissais une clé usb de la manière dont je l'ai regardée là si elle pouvait rentrer sous terre elle allait rentrer sous terre je ne l'ai pas regardée avec colère mais j'étais tellement étonnée comme mais est-ce attend vous voyez elle dit non excuse-moi Marie j'ai dit non non je ne suis pas fâchée mais en fait je suis tellement c'est à partir de là que j'ai commencé à penser à faire les power point et à faire les présentations mais il y avait eu une accumulation de questions est-ce que tu voyais les lions dans ton pays au début ça me faisait mal mais après je comprenais que c'était l'ignorance c'est l'ignorance ils savent rien de nous rien 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 à part les rumeurs à part les rumeurs et je leur demande mais quand vous êtes ici dans la ville là vous voyez les orignaux passer c'est l'orignal là c'est un animal d'ici là ils me disent non je dis mais c'est la même chose chez nous on ne voit pas les zèbres dans la rue là mais ils posent la question souvent c'est de façon sincère c'est pas pour t'insulter ils veulent savoir il y en a qui sont curieux et puis tu dis non et quand comme ça j'invite les gens venez chez moi et puis je les montre le power point je suis allé en compte en 2016 je crois en 2017 je suis repartie au lac Saint-Jean parce qu'il y a une ivoirienne qui est justement allé au lac Saint-Jean parce que moi j'étais là-bas parce qu'elle avait vu les vidéos sur internet où j'encourageais les gens à venir s'installer dans la région elle est là-bas actuellement elle a une épicerie africaine elle m'a demandé il faut que tu viennes donc je suis allé j'ai fait encore une autre présentation de la Côte d'Ivoire devant près de 150 personnes je le faisais tout le temps je suis même allé faire des présentations sur le Cameroun sur le Burkina Faso j'ai fait des power point pour présenter le Cameroun puis pour présenter le Burkina Faso et je voulais faire des présentations de tous les pays africains au sud du Sahara j'étais prête à le faire mais c'est nous qui devons envoyer l'information parce qu'ils ne savent pas ça ne les intéresse pas de savoir qu'en Afrique il y a des buildings ce qu'ils voient à la télévision c'est suffisant or à la télévision on ne va présenter que nos guerres nos rébellions les dozos j'avais tellement honte quand en 2011 on présentait la Côte d'Ivoire avec les dozos les dozos avec les quais j'avais honte on montrait les dozos qui parlaient Bambara bagbo est tombé bagbo à Benin j'avais honte parce que c'est ça qu'on va montrer mais pendant qu'on montre le Burkina Faso aujourd'hui avec des cadavres partout moi je dois avoir mal et j'ai mal quand on montre le Mali où des factions sont attaquées ça me fait mal quand on montre la Guinée où un président peut-être veut faire un troisième mandat je sais pas si c'est vrai ou il paraît que c'est pas faux c'est pas vrai c'est petit je suis fier de voir ça il est vraiment temps que nous arrêtions de mettre tout un peuple dans un plateau parce que son gouvernement a posé des actes c'est Blaise Compaoré et ses sbires qui ont décidé de venir porter main forte à quelqu'un d'autre pour venir attaquer la Côte d'Ivoire c'est Blaise Compaoré qui a permis que sur son sol, Soro Guillaume et sa bande aillent s'entraîner mais c'est pas le Bukinabé moyen qui vit les mêmes situations que toi le Bukinabé moyen qui trime comme toi c'est pas lui que tu vas accuser pendant que toi tes propres frères sont allés s'entraîner là-bas pour venir attaquer ton propre pays tu vas en vouloir au Bukinabé qu'est-ce que lui l'a fait ? le Bukinabé qui traîne, qui trime, qui veut avoir de l'électricité dans son village, qui veut avoir de l'eau courante lui aussi il vit les mêmes situations que toi tu vis dans ton pays et puis tu lui en veux il est temps il est temps sérieusement en regardant l'actualité il faut qu'on comprenne que c'est un système qui veut nous maintenir dans ça au niveau de nos pays, ce même système veut nous maintenir dans ça des rivalités artificielles quand dans un pays, il y a une partie qui veut qu'on modifie la constitution pour qu'un président perdue au pouvoir il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas donc vraiment c'est ce que j'avais à dire ce matin désolé si la vidéo était trop longue mais il fallait qu'elle soit longue parce qu'à un moment donné, il faut qu'on mette les pieds dans le plat à un moment donné, il faut qu'on mette les pieds dans le plat sinon on ne s'en sortira jamais à un moment donné, il faut qu'on enlève les écailles qui sont sur nos yeux quand tu as aidé, tu as aidé la France à déstabiliser des pays il ne faut pas être surpris un jour que les gens applaudissent quand chez toi ça ne va pas mais il faut qu'à un moment donné, on arrête ce cercle infernal qu'on arrête ça, qu'on brise ça maintenant brisons ça, n'attaquons pas n'applaudissons pas pour ceux qui arrivent au Bukinabé n'applaudissons pas pour ceux qui arrivent aux Maliens n'applaudissons pas pour ceux qui arrivent aux Guinéens aux Sénégalais, aux Nigériens, etc. c'est le système qui fait ça mais les peuples ont les mêmes problèmes quand on dit oui la France attaque la Côte d'Ivoire c'est pas le français moyen qui cherche à pouvoir payer son pain quotidien lui il a les problèmes aussi les mêmes problèmes que toi c'est le système c'est pas les individus ici au Québec aussi ils ont leurs problèmes ils ont leurs problèmes ici aussi c'est pas un rose, c'est pas le paradis c'est vrai que c'est pas l'enfer mais c'est pas le paradis mais moi je sais que je suis venu ici pour apprendre des choses et je les apprends ces choses là je regarde et je suis venu ici, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses beaucoup comme aujourd'hui en 2019 nous avons internet avec nous arrêtons de réfléchir comme si on ne sait rien il y a beaucoup de choses qui passent sur Facebook il y a vraiment du n'importe quoi peut-être mais il y a des vraies choses qui passent sur Facebook informons nous regardons, écoutons souvent des vidéos ça fait du bien donc voilà un peu ce que je voulais dire désolé si la vidéo a été longue mais la réflexion se poursuit la réflexion se poursuit parce que quand ça va au Burkina Faso quand ça va au Mali quand ça va en Guinée quand ça va au Ghana quand ça va au Libéria forcément ça va aller en Côte d'Ivoire quand ça va au Libéria quand ça va en Guinée quand ça va au Mali quand ça va au Burkina Faso quand ça va en Côte d'Ivoire au Ghana c'est que ça va aller en Côte d'Ivoire parce qu'on est tous liés on est tous sur le même continent si ça explose au Burkina Faso là-bas ils vont venir en Côte d'Ivoire pour se réfugier si ça explose au Mali ils viendront en Côte d'Ivoire pour se réfugier est-ce qu'on est prêt de façon logistique à accueillir des réfugiés si ça ne va pas en Guinée ils vont courir pour venir en Côte d'Ivoire est-ce qu'on est prêt pour recevoir des réfugiés avons-nous la logistique nécessaire pour ça voilà pourquoi quand ça pleure chez ton voisin quand il y a le feu chez ton voisin aide-le à éteindre le feu mais ne ris pas parce que la veille il ne t'a pas donné du riz plus ça va aller dans les pays qui nous environnent plus on sera bien si ça va pas en Mauritanie les gens vont courir, vont aller au Sénégal et c'est comme ça mais tant que nous allons être comme nous sommes les gens là ils ont encore de longs jours de longs siècles devant eux ils ne vont pas laisser l'Afrique de bon cœur à moins qu'on décide de créer une autre union à côté de l'Union africaine peut-être que moi aussi là ils vont supprimer mon compte après je ne sais pas parce que l'Union africaine n'a jamais rien fait mais pour aller attaquer pour faire plaisir au colon là au colonisateur l'Union africaine est d'accord mais c'est normal parce que c'est elle qui finance l'Union africaine quelqu'un qui te donne à manger là est-ce que tu peux l'insulter ? quelqu'un qui te donne à manger là tu peux l'insulter ? tu ne peux pas l'insulter c'est l'Occident qui finance l'Union africaine donc l'Union africaine ne peut pas aller contre ce que l'Occident fait voilà pourquoi elle ferme les yeux alors on décide de créer autre chose parallèle mais il faut qu'on soit fort financièrement pour ne pas dépendre d'eux la réflexion se poursuit chacun fait sa part moi j'ai fait ma vidéo pour éveiller la conscience il y a d'autres personnes qui réfléchissent sûrement mais une seule personne ne peut pas tout faire passer le genre de commentaires mais tu fais des vidéos là, tu proposes quoi ? mais chacun fait ce qu'il a, chacun fait sa part moi j'ai fait mes vidéos pour attirer l'attention il y a d'autres personnes qui vont dire ah mais c'est vrai je n'avais pas pensé à ça et puis la personne fait mais tu ne peux pas toi seul faire des vidéos toi seul donner des solutions toi seul mobiliser des fonds toi seul, non chacun doit faire sa part tout simplement cette longue vidéo là c'était pour demander aux gens de ne pas applaudir pour ce qui arrive au Burkina Faso sous prétexte que le Burkina Faso a attaqué la Côte d'Ivoire ne pas rire de ce qui arrive au Mali sous prétexte que chacun a son tour non et dans ton pays la Côte d'Ivoire toi Ivoirien, toi Guiné, toi Togolais, toi Camerounais on est divisés moi je suis pro-ado, moi je suis pro-soro moi je suis pro-bagbo, moi je suis pro-bidi, moi je suis pro-afi mais on avancera jamais on avancera jamais donc je vous souhaite une très bonne journée Allo Sen Konate les Burkina Faso sont attaqués il y a des djihadistes prétendument là qui attaquent des populations et puis qui les tuent dans les villages avant-hier, oui avant-hier je crois il y a eu une attaque qui a généré plus de 50 morts ils ont tiré sur eux à bout portant comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire donc on est tous logés à la même enseigne demain ça va être un autre pays africain je vous souhaite une très bonne journée et puis continuons la réflexion sinon nous allons rien laisser à nos enfants ils vont continuer dans ça si on ne change pas notre façon de voir les choses si on ne prend pas conscience que le colon, l'occident, le blanc viendra toujours vers nous pour nous piller et non pour nos beaux yeux ni pour notre couleur chocolat bonne journée à vous on peut faire des sommets afro-africains parce que les brillants là ils sont dispersés dans le monde on peut le faire mais quand l'union africaine se réunit comme l'avait dit le président Gbagbo quand l'union africaine se réunit il y a plein de blancs qui sont dans les couloirs là-bas ils font quoi là-bas ? mais ils ont veillé sur leurs intérêts et nous c'est quand nous allons veiller sur nos intérêts à nous ? c'est quand nous allons veiller sur nos propres intérêts ? c'est quand ? tu achètes une maison au Canada pour tes enfants, tu les envoies à l'université du Canada ils vont rester là combien de temps ? mais tes maisons là un jour vont mettre la main dessus tu envoies ton argent dans les comptes en Suisse quand tu vas mourir ils vont mettre la main dessus mais construis chez toi parce que quand tu meurs là-bas là on envoie ton corps là, chez toi quand tu meurs là-bas là on envoie ton corps chez toi mais tu pourrais mourir chez toi construis les hôpitaux chez toi mais les gens pensent juste à demain mais ils pensent pas après demain nu au surlendemain je vous aime très fort la réflexion se poursuit je ne prétends pas être la femme la plus intelligente de la planète je ne prétends pas cela du tout mais je fais ma part et pour faire cette part là il fallait que je sois ici pour voir des choses, comprendre et enlever les écailles qui étaient sur mes yeux je vous souhaite une très bonne journée je vous aime très fort la réflexion se poursuit et pensons à demain bye bye c'est parti c'est parti